pourquoi ils ont fait rentrer les militaires au camp simplement simplement pour le 28 ça c'est une victoire ils sont paniqués les papapis papapo qu'ils sont en train de s'agiter sur les réseaux c'est des zéros partager le live quand vous venez vous partagez des révélations dans le live j'ai même pas commencé ça c'est juste c'est ce qu'on appelle comme on appelle ça en français de l'introduction je suis en train de faire de l'introduction et là tout à l'heure on va commencer à faire des papo et des popos d'allemand il ya ma lumière qui s'est éteinte là je vais l'allumer voilà ça va c'est bon partager il faut il faut il faut partager le lait vous venez vous partager le lait les gars là c'est un régime perdu maman dit son régime c'est un régime perdu et empêcher ce qu'ils sont en train de faire la fête faites la fête danser autant que vous voulez nous au moins notre président il a quitté dans une maison et il est parti rentrer dans une autre maison il n'est pas en train de dormir à la belle étoile il peut gagner 10 fois plus que ça mais vous alfa condé n'est plus président nous notre problème c'est soit alfa condé n'est plus président on a tout fait alfa condé n'est pas là dire que c'est lui qui commande maman dit c'est faux tout est dans nos mains à le régime peureux ils sont en train de distribuer vous savez dans l'armée guinéenne il ya ce qu'on appelle les commandants des unités ces commandants des unités là c'est eux qui donnent des ordres quand ça vient d'en haut ça tombe sur les commandants des unités et les commandants des unités donnent des ordres aux subordonnés de suivre à la lettre pourquoi balde a été dégagé bala samoura le régime moribond est arrêté sur trois pieds c'est pas quatre pieds le régime biberon pas moribond d'abord ils sont moribond en même temps biberon ils sont arrêtés sous trois pieds ces trois pieds là combat la samoura était le commandant territorial de l'agent de tous les gendarmeries de la guinée et qu'il connaît les rouages de conakry en matière de manifestations en matière de banditisme en matière de manipulation ça c'est un pied du pouvoir biberon bala samoura c'est un pied et un pied machiavélique un pied diabolique bala samoura oui c'est lui qui peut rire avec toi mais il est en train de te détruire c'est ce coup bas qu'on a été en version géant en version voilà c'est ce coup bas qu'on a été en version donc deuxième pied deuxième pied du régime biberon c'est il dit amine le banchef en personne pourquoi lui regardez on va dévoiler ça les gens vont comprendre et les militaires sont en train de me regarder ils vont se taper les mains mais le petit là comment il sait tout ça je vous ai dit que j'ai grandi dans la main des militaires la gendarmerie la police l'armée de terre et encore aussi l'armée de mer pourquoi il jamais parce que c'est un ancien de l'armée guinéenne en matière d'armée de terre qui connaît tous les généraux qui peuvent causer problème au régime biberon donc la main noire qui est le président du pdn celui qui écrit les textes qui dit de fonctionner comme tel et jamine boss pour le président du pdn depuis des années c'est pourquoi à cause du président du pdn quand alpha a su que il dit amine bosse avec lui alpha qu'on ait appris il dit ami la fait comme ambassadeur l'éloigner de la guinée parce que il dit amine chercher à faire coup d'état depuis très longtemps sous la direction de la main noire est ce que vous comprenez maintenant ce deuxième pied sert à quoi à servir à faire quoi à servir à raser la tête des généraux de tous les généraux qu'ils ont mis à la retraite à la hâte de tous les généraux qu'ils ont mis à la retraite oui les petits amara là c'est des compléments effectifs c'est des compléments défectifs non non troisième pied c'est qui on n'entend même pas parler de lui les gens se calme il est calme on n'entend pas parler de lui alors que c'était l'assassin c'était l'assassin commando faré commando faré et diamine ministre de la défense commando faré inspecteur général de l'armée pourquoi lui parce que commandos faré est un ancien de l'armée guinéenne qui a servi aux côtés du feu général l'assassin a compté quand alfa condé est venu tous les militaires sous sous peules forestiers qui étaient fidèles au pouvoir de la basse côte c'est commando faré qui les a indexés on les a tous arrêtés envoyé certains à sorogonie tuer certains départ du coup d'état commando faré n'était pas d'accord et il n'a pas adhéré immédiatement il a fallu l'intervention de il diamine et de la main noire en promettant à commando faré que son rêve le plus absolu qui est d'éliminer les sous sous dans l'armée guinéenne qui est d'éliminer les peurs dans l'armée guinéenne qui est d'éliminer les forestiers dans l'armée guinéenne son rêve le plus absolu va se réaliser parce que il va occuper un poste stratégique dans l'armée guinéenne et ce poste n'est une autre que l'inspecteur général de l'armée pourquoi je vous explique tout ça je vous explique je suis en train debout c'est à dire je suis en train de faire ce qu'on appelle l'introduction pour que vous compreniez ce que je viens de dire au final balla samoura balla samoura c'est un pied pourquoi parce que le pouvoir central c'est basé à conakry et à conakry en matière d'intervention les gendarmes les gendarmes sont les plus rapides à intervenir la preuve en est que on a plusieurs escadrons mobiles et on a plusieurs escadrons territoriales dans la région de conakry maintenant j'explique ça pourquoi comment nous ferait inspecteur général de l'armée et 10 amis ministres de la défense tous même région balla samoura qui le qui de comment on appelle ça m'échappe là parce que je suis en train de lire tout dans ma tête là ce que je suis je viens révéler 1 au commandant de la gendarmerie balla samoura se concerte avec edi amin on fait des bruits ils nous regardaient balla samoura nous regarde jordan nous regarde amara nous regardent tous ceux ci nous regardent voilà tandis il ya des têtes de mort je vais les dégager sur ma page balla samoura se concerte avec idy amin avec sa diba c'est ce qu'on appelle le cnrd je vous dis ça aujourd'hui jordan n'est qu'un pion je vous dis ça aujourd'hui jordan n'est qu'un pion un pion qu'ils ont déjà sali un pion qu'ils ont déjà embrouillé jordan est fini là où est jordan là jordan c'est fini pour lui c'est fini pour jordan c'est fini aujourd'hui on va avoir un une deuxième transition écrivez sa notez ça on va voir une deuxième transition le coup de goita on va voir une deuxième transition ça c'est clair et il se concerte comme on a fait du bruit sur les réseaux c'est chaud dans leurs pantalons ils appellent tous les commandants des unités l'idée qui fait que laine que tous les militaires n'ont qu'à rentrer dans les camps l'idée là est venue par idy amin et tous les commandants des unités tous les commandants des unités les grands commandants ils ont distribué des voitures 4x4 les voitures pareilles qu'ils ont donné à certains membres du cnt parce que certains membres du cnt d'autres ont reçu des landes cruiser certains ont reçu des range rover comme il ya du mouvement il ya du mouvement il ya du mouvement toute l'armée personne ne les soutient personne ne les soutient c'est juste le pire les pieds là que je dis et les ordres qu'ils donnent ne sont pas appliqués c'est pourquoi ils ont fait sortir se communiquer en disant que toute personne qui s'opposera à ne pas rentrer dans les camps sera poursuivi comme un déserteur comme un déserteur alors bala samoura bala samoura par l'intermédiaire de comara de la manikanisation ils ont pris de l'argent des milliards avec certains commerçants comme un prêt vous n'aimez pas les peules mais vous aimez l'argent des peules vous n'aimez pas les peules mais vous aimez les femmes peules vous courez derrière les femmes peules mais vous n'aimez pas les peules vous dites que de tout faire pour ne pas que le peuple récupère le pouvoir mais vous aimez l'argent des peules vous êtes les plus pitoyables les plus pitoyables les plus hypocrites vous n'aimez pas les peules mais vous aimez leur argent vous n'aimez pas les peules mais vous aimez leurs femmes vous aimez sortir avec les femmes peules oui j'aurais appris je n'ai pas vérifié l'information je dis ça au passage dans cette vidéo j'aurais appris que jordan est en train d'épouser une femme peule de mamou j'aurais appris je n'ai pas vérifié je n'ai pas vérifié l'information c'est pourquoi je le mets au conditionnel je le mets au conditionnel c'est vrai ou faux mais regardez autour de vous regardez autour de vous tous ces cadres l'acte qui s'est passé ils ont fait des réunions à cause pour ne pas que l'armée se révolte ils ont fait un communiqué pour dire que personne ne doit sortir dans les camps les commandants ont posé des conditions oui ils ont tapé sur la table ça fait combien de mois vous êtes là on a même coupé nos sacs de riz ils ont distribué des voitures 4x4 des véhicules 4x4 aux commandants des unités pour maintenir leur homme au camp bande de peureux bande de peureux et le lendemain arrive le lundi arrive bala samora au commandant chef d'état mazor sadiba pouf ils débarquent comme on est dans une guerre pour récupérer des clés de maison pour récupérer des clés de maison vous êtes pitoyable la manicalisation vous n'êtes rien vous êtes là en guinée quand vous ne voulez pas que le peuple devienne président mais vous n'avez rien foutu partez en haute guinée vous n'avez rien foutu chez vos parents à la samoura sa femme est en en france elle me regarde elle me suit elle me suit la femme de barras elle me suit tellement et les gendarmes gendarmes fictifs gendarmes fictifs qui ne part pas au travail maison qui a acheté là où elle habite l'ami qui a reconnu tous ses enfants pour que tes enfants soient français si ton pays vous êtes venu pour arranger le pays vous n'avez pas besoin de déclarer vos enfants français pour que vos enfants deviennent français vous n'avez pas besoin de ça vous n'aimez pas les peules partager je vois que c'est seulement 396 partage partager le live quand vous venez vous partager le live voilà c'est ce qui va nous donner la force on va leur taper là où ça fait mal on va taper là où ça fait mal on va taper là où ça fait mal ouais on va taper là où ça fait mal ils sont là depuis combien d'années alpha est venu avec sa haine avec sa division avec sa malgouvernance la gabégie financière qui a été dit par jordan l'instrumentalisation de la justice qui a été dit par jordan le favoritisme qui a été dit par jordan qu'ils vont mettre en place un système qui n'existe pas vous êtes en train de faire plus pire qu'alpha condé parce que vous êtes en train de corrompre l'armée tous les privilèges que le corps d'armée avait autant d'alpha condé tout est coupé comme ils ont entendu et ça craint ils ont chaud dans les pantalons en tout cas comme ça vient là j'ai vu que le fndc en train d'appeler les gens encore avoir cette fois ci les commandants des unités là les 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 militaires qui sont écoutés là vous allez avoir beaucoup de véhicules vous allez avoir beaucoup de véhicules ou maison véhicules maison distribué véhicules maison distribué co récupération 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 ils sont en train de donner maison là à certains militaires qu'à dehors de l'armée guinéenne qui ne sont pas d'accord de leur coup d'état qui ne les soutiennent pas c'est pourquoi ils ont pris ces cadres de l'armée guinéenne les envoyer les faire jurer sur le saint courant bande de heureux pendant que même non pas j'irais sur le saint courant vous vous voulez faire jurer les autres mais vous ne jurez pas pour le peuple la preuve en est que on voit sa diba qui part s'arrêter avec bala samora qu'ils sont partis récupérer clé de maison maison de combien de chambres pendant que le pays est là les choses sérieuses sont là ne sont pas dit ne sont pas fixés votre objectif c'est chercher à humilier une personne il est sorti grandi parce que vous avez instrumentaliser la justice vous avez intimidé la juge au départ du procès la la dame madame la juge dit au président c'est lui envoyez moi votre dossier je vais la traité et je vais rendre justice acquis de droit on envoie le dossier il part au tribunal avec les avocats arrivés au tribunal le patrimoine bâti public l'état ceux qui sont là en train de dire que c'est eux qui sont en train de commander bandes d'illettrés que vous êtes bandes d'ignorants que vous êtes l'avocat demande à madame la juge de rejetter l'audience à 72 heures qui ne sont pas prêts qu'ils vont aller se référer vérifier les documents et revenir ça a été rejeté en 72 heures ils partent ils vérifient les documents que réellement les les vérifications les documents qui sont avec les deux présidents les deux leaders sont des documents légaux donnés par l'ancien régime du feu général l'ancien comté comme ils ont la haine contre le régime de ce monsieur alors que le monsieur n'a jamais eu la haine contre eux la preuve en est que l'ancien l'ancien comté compte il a vu il a pris il a dit viens tu vas être mon conseiller l'ancien comté qui fait ça c'est à vous que vous allez dire que vous allez il n'y a pas il n'y a pas un 2 le deuxième d'un sou sou il n'y en a pas ça n'existe pas à konakry en guinée ça n'existe pas compte et appris le monsieur il est là il est vivant colonel je vous avais expliqué ça la dernière fois il avait préparé un coup d'état pour renverser comté compte et l'a vu derrière alpha compte et l'a approché il a dit bien tu vas travailler avec il a travaillé neuf ans avec la salle à comté tellement qu'il était devenu ami avec comté tellement qu'il était devenu proche avec comté il a eu honte c'est vous qui avez cette haine contre comté c'est vous tous les problèmes vous mettez sur le régime de comté comté n'a rien fait comté ne savait ni lui il savait lui mais ce n'était pas un intellectuel il a dit que si la guinée se gâte c'est vous les cadres guinéens il a rapproché tous les cadres de tous les ethnies et vous avez tous trahi le pays vous avez tous trahi le peuple en préférant vous remplir les poches et aller servir vos comptes en banque comté n'est pas là comme c'est comté qui a donné les terrains à celles et cidia le patrimoine bâti ne peut pas dire que les documents sont fausses ils font quoi la même journée ils appellent la dame la juge de venir elle vient il leur demande il la demande de se déclarer incompétente pour juger ce dossier la justice la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen a quitté le tel tel pays de dixing pour se retrouver au camp samoury touré pour la guerre de se déclarer incompétente du dossier parce que la maison de cidia ou la maison de ses loups ce n'est pas le but et cela n'est pas le but et les maisons-là n'ont rien à voir ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir maintenant comme ils sont rentrés dans la bouillie et ils se sont piqués avec l'épingle l'aiguille plutôt l'aiguille alors monsieur ça va être très très chaud très très chaud parce que là demain je vais pas parler de ça la nuit demain détournement de 700 milliards qui est en cours de téléchargement détournement de 700 milliards de francs guinéen en six mois ils sont venus détournement de 700 milliards le petit amara tu es fort mais le dossier déjà dans ma main demain je vais venir étaler ça toi le journaliste qui est impliqué je viendrai te dévoiler ça demain oui parce que vous parlez devant le peuple en trompant le peuple en mentant au peuple 700 milliards 700 milliards 700 milliards je dis bien détournement de 700 milliards jordan n'est pas au courant il dit amine peut-être ça dit bas peut-être ou les autres peut-être mais amara est au courant amara c'est avec qui va gérer les faux projets créés pour dire on va faire ceci on va faire cela à confier à un homme d'affaires guinéen qui est dans le domaine des affaires qui est connu pour blanchissement d'achat c'est dans ma main mais c'est demain je vais venir ça demain rester connecté activer la cloche de la notification sur le live on va dévoiler ça la juge dit qu'elle ne va pas accepter il faut qu'on prouve les documents madame la juge l'argent qu'on vous a remis vous allez manger l'argent vous êtes en train de manger cet argent là mais dans votre conscience vous n'allez jamais dormir avec ça parce que je vous je sais que vous êtes une femme et étant une femme ça ne va jamais sortir dans votre tête ça là ça ne va jamais sortir dans votre tête parce que c'est vous qui avez dit que vous allez rendre justice vous avez dit que vous saurez à la hauteur du dossier mais en fin de compte vous n'avez pas été et moi j'avais déjà ça la preuve en est que je vous avais dit qu'elle allait se déclarer incompétente à la veille et j'avais déjà ça qu'elle avait déjà reçu des tonnes d'argent pour faire sortir celle où est s'il y a toutes ces dépenses là au lieu de donner contribuer pour que les choses puissent se développer il y a des coins qu'on doit aller c'est à dire boucher des endroits arrangés la route de la haute guinée ça ne va pas pour faire sortir celle où est s'il ya ils dépensent des milliards pour qu'on dit seulement ils ont fait sortir celle où est s'il ya mais quand vous voyez le dougou laïa des manicalisations les gars dit dougou laïa des manicalisations pour faire sortir celle où est s'il ya ils dépensent des milliards dépensent des milliards et c'est eux qui sont bala samourabi avec ce truc de gendarmerie avec sadiba qui partent pour que les médias les film c'est à dire le camére mbaïa ne va jamais quitter chez les manicalisations les ambas ali les camére mbaïa vont le tuer les camére mbaïa vont les tuer ils partent avec camére mbaïa ils ont dépensé des milliards des milliards pour un simple deux maisons deux ces milliards la pouvaient servir à faire quelque chose dans le pays ces milliards la pouvaient servir à faire quelque chose pour la population mais que tout le monde reste assis que tout le monde reste assis ça va s'éclater entre eux d'abord parce que certains sont en train de voler d'autres ne sont pas au courant certains sont en train de manger d'autres ne sont pas au courant et ça va faire guéguerre bientôt et ça va faire guéguerre bientôt ce n'est pas mettre la pression mais non c'est honteux c'est dégueulasse vous êtes venu pour une transition vous avez fait un coup d'état vous n'êtes pas légitime vous venez vous venger d'une ethnie des ethnies vous n'aimez pas les peuls vous ne voulez pas que le peul aïe devient président mais vous aimez les femmes peuls vous aimez les femmes peuls vous aimez les femmes peuls là 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 vous êtes en train de faire le show le camére mbaïa qu'on a cri vous sortez avec des femmes peuls vous tous tous autant que vous êtes si vous ne sortez pas avec une femme peuls vous n'allez pas vous sentir que si vous êtes sorti avec une femme parce que la femme peuls qu'au débo qu'on a sa ma calme ce n'est pas halahala dit ou c'est pour me faire plaire dit non 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 femme peuls qu'au débo qu'au vrai débo la beauté c'est chez elle tout le monde est d'accord unanime là dessus alors détournement de 700 milliards des 4-4 distribués à des militaires des chefs d'unité et des gens tellement que c'est des tordus dans la tête regardez ma nicalisation en basale leurs enfants leurs frères leurs petits enfants je sais que en haute guinée tout le monde n'est pas ethno hein mais je parle à ceux qui sont ambassadés ceux qui vont se sentir ceux qui savent que ils n'aiment pas les autres ethnies c'est à vous que je parle ils sont en train de rigoler qu'est-ce que le CNRD a fait qu'est-ce que le CNRD a fait en 6 mois qu'est-ce que le CNRD a fait qu'est-ce que le CNRD a fait qu'est-ce que le CNRD a fait ça ne le regarde pas ils ne cherchent pas à savoir ça si le CNRD va faire développer la Guinée si la Guinée va aller de l'avant si les choses vont évoluer ça ne leur dit rien ils sont là en train de se dire que c'est lourd c'est lourd le Peul s'est rentré et sorti comme ça le Peul vit bien je vous ai dit ça au temps de ces coutourés ils ont été chachés de ce jeu certains ont marché à pied ils sont venus au Sénégal en Côte d'Ivoire dans toute l'Afrique éparpillés partout c'est les plus riches c'est des Guinéens ils n'ont jamais réuni d'être Guinéens jamais ils n'ont jamais réuni d'être Guinéens sinon ils ont l'argent pour ça ils ont la richesse pour ça ils ont les moyens pour ça et cette jalousie là nous on va vous montrer ça et le Peul diriger à la Guinée ça c'est écrit personne parmi vous ne peut empêcher cela personne parce que nous on veut que notre pays avance on ne veut pas que notre pays retourne en arrière pouvoir de manicalisation en bas ça a fait combien d'années ? rien rien donné tu es là avec tes gros paroles tes gros mots qu'est-ce que est-ce qu'il y a le courant en Haute-Guinée ? il y a les routes en Haute-Guinée ? la Basse-Côte ? la capitale déjà ? est-ce qu'il y a la route ? les courants ? les quartiers ? allez-y allez-y dans les grands quartiers de Conakry les plus connus vous allez vous dire que c'est des taudis vous allez vous dire que c'est des c'est comme des cités perdues des cités perdues nous on veut des gens qui ont des milliards qui vont venir investir dans notre pays construire notre pays faire développer notre pays on ne veut pas qu'on met des gens qui vont venir bouffer aller remplir leurs poches faire la belle vie qu'ils ne connaissaient pas la belle vie avant parce que dans le gouvernement d'Al-Fakon il y a certains qui ne connaissaient pas la belle vie chaque fois ils étaient à Dubaï chaque fois ils étaient à Dubaï aux Etats-Unis les Émirats Arabes ils partent ils font de chaud parce que celui qui a fait la belle vie n'a pas besoin de montrer aux autres qu'il a fait la belle vie la personne reste simple c'est lui qui n'a pas fait la belle vie c'est cette personne qui sait s'agiter montrer qu'oh j'ai l'argent j'ai ça on a tous vu on a tous vu je vous ai balancé la vidéo des enfants de Burema Kondé ici on a tous vu on a tous vu les enfants de Djané qui partaient à Dubaï faire le show mettre des trucs sur Snapchat sur Chichis etc celui qui a fait la belle vie n'a pas besoin de se montrer alors guinéens et guinéens sous souhait peuls malinqués forestiers il faut qu'on se dit on ne veut pas de manicalisation on veut le développement de notre pays si un peuple devient président tous les milliardaires peuls parmi dans le monde viendront dans notre guinée investir leur argent mais ils ont été ségrégés trahis jetés comme la poubelle chez eux et jusqu'à présent ça continue personne n'ose dire la vérité et les gens sont en train de dire seulement ah non non ah non c'est des peuls il ne faut pas accepter vous 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 mentez vous avez honte non non il ne faut pas accepter peuls c'est des ethno il ne faut pas qu'on laisse le peuple va devenir président c'est pas bon il a dit pourquoi toi tu soutiens le peuple tu ne connais pas le peuple non non j'ai dit mon frère tu mens parce que vous avez peur et que vous savez là où vous 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 avez échoué vous savez que là où vous vous avez échoué que eux ils vont réussir et que c'est eux qui en sont capables c'est pourquoi tous ces guéguerres là pourquoi on dit c'est nous ne va pas devenir président pourquoi un simple haine de jalousie pour ne pas qu'on dise ah c'est le peuple qui a changé la guinée ah la guinée a évolué mais c'était grâce à ce loup quand ce loup est devenu président là non tout a changé les choses ont marché c'est ça la maladie là c'est ce qui vous ronge c'est ce qui vous ronge sinon techniquement quand on fait les calculs on prend la machine on fait tac 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 le peuple a fait quoi au malinke au angba sali je ne veux pas dire tous les malinke hein parce que tous les malinke ne sont pas des ethno le peuple a fait quoi à angba sali le peuple a fait quoi à angba sali il n'y en a pas il n'y en a pas il n'y en a pas on dit que c'est des ethno c'est des ethno si vous sachez des gens vous tuez des gens vous les mettez hors de leur pays tout le monde les met à l'écart tout le monde les a mis à l'écart tout le monde les a mis à l'écart vous voulez qu'ils partent où ? ils se sont dit de s'évoluer entre eux de s'aimer entre eux d'évoluer ensemble ils se sont fixés un objectif de réussir et de montrer qu'ils sont capables de réussir et ils l'ont fait mais non à cause de cette petite jalousie là vous êtes là à vous jajiter à vous jajiter que tous les guinéens sachent je vais le dire en soussout la guinése c'est un peu de colou angba sali mere et mouamane fulera fin dimangera parce que colou fulera fin dimangera fulera fin dimangera fulera fin dimangera et colou et tamouna ronara nabade fulera fin dimangera fulera fin dimangera donc et mouamane fulera et mouamane fulera mouamane fulera c'est le moumou finimangera c'est le moum finimangera c'est le moum finimangera parce que Et moi j'ai trouvé C'est un chagrin de la virginienne Je me suis złot Aujourd'hui je me suis un raciste Parce que je me suis dit sector design Et tout ça fait en ce sens Et tout ça fait en ce sens Genre dans la virginienne Je me suis dit On venait On est ressorti On est ressorti tout Dakar est rempli des peuls, des milliardaires Sénégal, Dakar ne peut pas vivre sans les peuls guinéens, ils ne peuvent pas vivre sans nous les guinéens, sans nous si tout ça rentre en Guinée, ceux qui sont en Angola ceux qui sont au Congo ceux qui sont aux Etats-Unis, ceux qui sont en France ceux qui sont en Côte d'Ivoire Togo, ceux qui sont partout Lomé, partout et la Guinée va être comme les Etats-Unis je ne dis pas pour me faire plaire c'est une réalité la Guinée va être comme les Etats-Unis, parce que ce que l'américain va avoir chez lui le coton ou la tanti la gaga, fera tout pour que ça soit chez elle aussi ou que ça soit chez lui aussi en Guinée pour qu'on voit ça chez lui pour qu'on voit ça chez elle on dit qu'il y a ça aux Etats-Unis elle envoie ça aussi aux Etats-Unis ils cherchent pouvoir ils cherchent pouvoir ils cherchent pouvoir ils cherchent pouvoir pour se venger quel vangeur ils cherchent pouvoir pour enlever monnaie pour ce pays là pour enlever monnaie le pays là c'est monnaie il n'y a pas de courant il n'y a pas internet il n'y a pas l'eau le pays là c'est monnaie ils cherchent pouvoir pour ça Il cherche pas pouvoir pour autre chose C'est pourquoi je, moi Je parle en tant que moi Moi je suis sous-sour de la bassine Quand un sous-sour de la bassine Est avec toi, il est avec toi S'il n'est pas avec toi, il n'est pas avec toi Régime buberon Monter, descendre Je vais mourir sur ma position Je préfère mourir sur cette position Que Dieu me faire entrer au paradis Mais je ne vais jamais trahir cette position Je ne trahirai jamais 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 Parce que je suis la bassine Corée, la Syrie On veut que notre pays ressemble aux Etats-Unis On veut que notre pays ressemble à Paris À Amsterdam Les belles capitales d'Europe On veut que notre pays ressemble à ça Avec tous vos grandes gueules Vous n'avez rien Avec tous vos grandes gueules Vous n'avez rien Vous n'avez rien foutu pour ce pays Vous n'avez aucun projet d'avenir de développement pour ce pays Vous êtes là, assis dans les lives des gens Assis, en train de rigoler Celui est sorti dans la maison Celui est... Celui, sa vie est faite Sa vie est faite Celui, tout ce qu'il cherche C'est pour faire avancer son pays Et tout ce qui soutient Celui, ce n'est pas parce qu'ils aiment Celui, c'est parce qu'ils aiment l'idée Celui, c'est parce qu'ils soutiennent Le projet de société qu'il a pour son pays Et tout bon citoyen Doit espérer avoir Voir un meilleur lendemain pour son pays C'est seulement le Guinéen Qui souhaite le malheur pour son pays Seulement le Guinéen Par la simple raison Qu'il est jaloux contre son vrai Guinéen Tout bon citoyen dans le monde entier Regardez le Sénégal Il y a plusieurs ethnies Mais ils s'en foutent de ça Ils sont ensemble Le Sénégal est en avance Il n'y a pas ce qui n'est pas en France Qui n'est pas au Sénégal La France utilise Internet Wi-Fi Wi-Fi En français 5G, Wi-Fi Le Sénégal utilise Wi-Fi 5G Ils s'en foutent de ça Ouais La France a des magasins En France là-bas Le Sénégal a ces magasins là Nous en Guinée On ne mange même pas bien Le lait qu'on boit C'est primé C'est du lait pourri Même un bon lait On n'en a pas Après c'est pour dire Sortir, s'asseoir sur les réseaux Que c'est nous C'est nous Vous avez fait quoi ? Vous avez quoi ? Mousséna Woyi Demaya Kamerimbaya Moussé Woyi Vous n'avez rien C'est vous qui allez traiter Les autres des pauvres Pendant que vous n'avez rien Bande de heineux De jaloux Je viens demain Inch'Allah Avec un détournement De 700 milliards Régime biberon Voleurs Qui n'ont rien Ils sont en train Ils sont en train De voler le pays Que c'est eux Qui vont développer Qu'ils sont venus Pour arranger Arranger quoi ? Vous avez mangé Combien de milliards Depuis que vous êtes là Comme dans le milliard Mon frère Isiaga Kamara Vous n'aimez pas les peules Mais vous sortez avec les femmes peules Vous aimez sortir avec les femmes peules Si tu ne dors pas avec une femme peules Tu ne vas pas te sentir Alors que tu as la haine Contre son ethnie Partez partout Où vous allez partir Moi je suis dans la main d'Allah Et je vous ai toujours dit Que j'ai quelque chose Qui est plus vaste Que le monde entier Ça c'est le cours aussi Abandon d'entendre Salut Continuez de souffrir Dans vos lits là-bas Vous allez souffrir On ne baissera pas les bras contre vous On ne baissera pas les bras contre vous Le président Selou Sera le futur président De la république de Guinée Forcez à la manée Parce que nous on veut Que notre pays avance Nous on veut que notre pays avance Préparez tout ce que vous allez à préparer Nous On dit que c'est Selou Qui sera le futur président de la Guinée Le reste On s'en fout de ça On s'en fout de ça Que personne Personne Je dis bien Le soleil ne parle Ni rien Je dis ça va faire des guéguerres Ils sont en train de voler L'autre vole Les autres ne sont pas au courant L'autre vole Les autres ne sont pas au courant Ce que je viens de révéler là 700 milliards Boum Ils vont s'appeler tout de suite Et quand il faut vérifier 700 milliards est en train de sortir Préparation de faux projets Un journaliste Très très un vilain de la république Est à la tête Jordan Tu as vu non ? Le journaliste là Tu comprends non ? Demain je vous balancerai son nom C'était votre frère Le vrai Guinéen Qui aime son pays Qui veut que son pays avance Se développe Abat l'inocentrisme Abat le favoritisme Abat la haine Abat la jalousie Bande heineux Kamerimba Vous n'avez rien Sadiba part avec son ventre là-bas Avec comment il s'appelle Bala Kuruko Pour récupérer Clé Vous n'avez même pas honte Chef d'état-major Qui se déplace Pour aller récupérer Clé Avec Au commandant de la gendarmerie Yagi Tariya Ronde Pour récupérer deux maisons et d'or Ils ont dépensé des milliards Deux maisons Ils ont dépensé des milliards Juste pour le Kamerimba Juste pour le Kamerimba Moulaginer Tari Avec des bandes de buberons Comme ça Qui ne connaissent pas C'est quoi l'administration Qui ne savent pas C'est quoi diriger un pays Sauf mettre en application La haine La haine Contre des personnes Qui ne leur ont rien fait Que simplement souhaiter Du bonheur pour leur pays C'est nous Ils ont souhaité du bonheur Pour leur pays Simplement Que vous Votre haine De Kamerimba Vous allez venir Faire des trucs Les humilier C'est vous Qui êtes humilié C'est vous Qui êtes humilié C'est vous Qui êtes humilié Qu'en Je serai avec Peul Je serai avec Soussou Je serai avec Malenté Qui n'est pas Ethno Je serai avec Forestier Qui n'est pas Ethno Jusqu'à la fin De mes jours Jusqu'à la fin De mes jours Parce que la Guinée C'est le vivre Ensemble Qu'on souhaite Pour notre pays Pas division De haine Vous êtes assis Si vous avez l'argent Donnez l'argent Au CNRD Sortez Appelez vos milliardaires Ils vont venir Les milliardaires Korokoro Sauf Kamerim Bayard Allez dépenser Pour des filles Peul Quand vous n'aimez pas Les peuls Sauf Appelez vos milliardaires Appelez vos milliardaires La Guinée A besoin de chantier Appelez Appelez vos milliardaires Vous n'avez rien Bande de haineux